Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler d'une recette de grand-mère que vous avez déjà dû entendre parler peut-être ou en voyant sur mon blog, c'est comment effacer ces cicatrices d'acné naturellement j'ai vu la vidéo d'une fille sur Youtube, le lien de la vidéo je vais mettre juste en dessous de cette vidéo je ne sais plus, je crois qu'elle s'appelle Christine mais j'ai un doute donc j'ai suivi ses conseils en ajoutant une petite routine un petit peu à ma sauce donc sur comment effacer ces cicatrices d'acné naturellement donc tout d'abord vous devez avoir la peau propre, donc vous utilisez le produit habituel avec lequel vous lavez le visage donc ici j'utilise en ce moment un gel douche comme celui-ci donc je lave mon visage avec ça donc vous devez le faire sur peau propre et démaquillée donc voilà pour ça donc j'ai prévu un serre-tête étant donné que j'ai une frange donc je vais la mettre en arrière donc là je vais vous montrer l'état général de ma peau donc j'espère que vous verrez que le zoom n'est pas trop moche donc j'ai voulu traiter cette surface-là donc vous voyez il y a encore du travail, ça fait déjà 3 semaines que j'applique la pomme de terre et j'avoue que cette dernière semaine je n'ai pas été très assidue donc là c'est le dernier qui est apparu et sur le côté j'en avais eu un petit peu dans cette zone-là donc je travaille principalement sur la zone du bas du visage donc on va commencer, je vais vous montrer comment ça se passe je vais rapprocher encore un peu voilà alors je commence par du jus de citron que j'utilise à peu près tous les 3 jours donc j'avoue j'ai pas été très très assidue et il faut vraiment le faire de façon quotidienne tous les jours si possible 2 fois par jour quand vous pouvez sinon une fois c'est quand même déjà suffisant c'est déjà pas mal de le faire une fois soyez vraiment constant n'arrêtez pas je vois la dernière semaine j'ai quasiment rien fait j'ai peut-être fait 2 fois dans la semaine et c'est pas top quoi je veux dire ça aurait pu être mieux que ça donc là ça fait déjà 3 semaines que je le fais donc je vais continuer je vais essayer de me remettre en route parce que c'est pas évident c'est vrai que ça demande un peu de travail ça prend une dizaine de minutes pour faire ça mais ça fonctionne donc tous les 3 jours à peu près donc au soir surtout le soir parce que le jus de citron est photosensibilisant donc avec les UV, le soleil ne faites pas ça pour le jour donc je vais en imprégner sur un coton voilà donc là bon c'est le jour je le fais quand même mais bon tout à l'heure je vais me laver le visage quand même juste après donc cette routine je la fais mais sans laver mon visage entre chaque ajout donc c'est à dire que après je me maquille par dessus donc le jus de citron n'oubliez pas c'est seulement et uniquement le soir donc je l'applique sur ma peau donc c'est à dire que s'il y a des petits nouveaux boutons qui vont apparaître ça va les désaffecter leur permettre de cicatriser vite éviter les yeux quand même pour éviter de faire en sorte que ça pique donc là j'en mets sur tout le visage en plus si vous avez la peau grasse ça va la purifier ça va lui faire du bien donc je tiens à préciser que cette méthode fonctionne et vous pourrez le voir avec mes photos que je vais mettre en fin de vidéo donc je vais mettre les photos du début donc du commencement et semaine après semaine et vous allez pouvoir constater que les boutons ont petit à petit cicatrisé bon peut-être pas disparu mais il y en a certains qui sont partis quand même mais c'était des boutons qui venaient d'arriver je veux dire c'était des nouveaux donc j'ai réussi à les dégager au plus vite par contre si vous avez vraiment des cicatrices d'acné assez vieilles donc ça prendra beaucoup plus de temps voilà donc vous passez du jus de citron vous laissez sécher vous prenez à l'aide d'un coton donc ensuite vous avez besoin d'une pomme de terre donc une pomme de terre classique voilà de cette taille à peu près de taille moyenne pourquoi n'est pas une géante quand même donc vous allez la couper en deux donc avec un couteau et vous allez en couper une fine tranche comme celle-ci une fine tranche voilà de cette taille là donc ça va faire comme un coton démaquillant que vous allez appliquer sur votre visage donc vous pouvez faire sur la totalité du visage si vous voulez vraiment traiter tout le visage ou seulement la zone que vous souhaitez enlever quoi je veux dire donc la pomme de terre est vraiment riche donc vous faites des mouvements circulaires donc là je vais seulement travailler sur la partie à traiter comme ceci donc il faut faire jusqu'à l'absorption l'absorption totale du jus de pomme de terre donc vous faites d'une face donc moi c'est surtout ici donc je vais bien faire sur ce côté là donc voilà donc une fois que la première face a été absorbée vous utilisez l'autre côté et vous continuez en plus de ça c'est rafraîchissant surtout quand elle sort du frigo c'est vraiment super ça fait du bien ça ressort les pores ça adoucit le visage ça le blanchit aussi et ça enlève les impuretés et les boutons donc sur le long terme ne croyez pas qu'en 2-3 applications ça va partir vraiment ne croyez pas au miracle donc c'est un remède qui fonctionne et qui est naturel ça coûte vraiment pas cher ça ne vous coûte rien si vous n'avez pas de jus de citron ou d'aloe vera vous faites ça il n'y a pas de problème donc voilà entre chaque ajout n'oubliez pas de laisser absorber qu'est-ce qui fait chaud je me plaigne il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était en automne mais là ça y est on a la canicule qui vient d'arriver donc ensuite je mets 4 pressions de gel d'aloe vera je ne sais pas si vous allez bien voir étant donné qu'il y a le zoom donc il va nourrir la peau et la réparer je ne sais pas si vous allez bien voir voilà 4 pressions enfin qu'est-ce que c'est frais aussi je vous conseille de mettre l'aloe vera au frigo parce qu'à la chaleur ça peut tourner et provoquer des champignons donc provoquer des champignons dans la bouteille pas sur votre visage et si vous sentez que l'odeur de l'aloe vera tourne ou que ça prend une couleur bizarre au lieu d'un gel transparent ne l'utilisez pas vraiment faites attention en plus l'aloe vera est super hydratant et nourrissant donc ça fait vraiment du bien à la peau et ça la rafraîchit donc moi je conseille vu que là il fait très très chaud je conseille de faire ça uniquement le soir parce que en journée on dégouline quand même un peu je sais c'est pas très glamour mais c'est vrai donc je vous conseille de faire ça le soir parce que automatiquement vous allez briller et je pense pas que ce soit top que ça vous fasse plaisir donc moi je vous dis après avoir appliqué tout ça je ne me lave pas le visage j'enlève rien je laisse bien la peau absorber tout au long de la journée ou de la nuit comme ça au moins je pense que la peau en prend vraiment tous les bénéfices parce que la fille qui parle de cette astuce lave son visage après absorption de la pomme de terre j'ai vraiment du mal avec ce mot là et donc moi je trouve que c'est pas terrible après c'est à vous de voir faites vraiment comme vous voulez mais faites le quotidiennement prenez une bonne routine donc voilà suivez moi si vous le souhaitez pour le jus de citron ou autre faites vraiment comme vous le sentez et donc enfin vous utilisez votre crème habituelle donc crème hydratante ou nourrissante donc vous laissez également absorber c'est parce que là je ne veux pas que la vidéo dure 3000 ans donc ça c'est une crème maison que j'ai faite à base d'huile de jojoba et d'huile de je sais plus j'en ai tellement que je ne sais plus je mettrai les informations sur cette crème en dessous de la vidéo donc vous appliquez également sur tout le visage et vous allez laisser absorber et donc petit à petit donc la pomme de terre va faire effet sur vos cicatrices de boutons donc ça peut durer si vous avez des boutons récents en une à deux semaines ça va être réglé par contre si vous avez vraiment des vieilles cicatrices d'acné ça peut prendre un peu plus de temps donc comptez quand même un bon mois et demi d'application bon c'est sûr c'est un peu ennuyeux c'est long au début c'est amusant voilà quoi mais bon c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait très long mais soyez assidus et faites ça bien jusqu'au bout j'ai déjà eu des retours de quelques filles qui l'ont fait et qui en ont été assez satisfaites donc j'espère que cette astuce vous plaira et que ça arrangera vos problèmes d'acné sans crème cracra du dermato bon bien sûr évidemment si vous avez un problème génétique ou autre par rapport au bouton etc si vous avez un suivi dermatologique après c'est à vous de demander si vous pouvez suivre cette routine parallèlement à vos crèmes habituels vos crèmes dermatologiques qui traitent vos boutons mais ça demandez surtout demandez avant de faire quoi on sait jamais voilà donc pour les photos je vais vous les mettre à la fin de cette vidéo donc ne coupez pas tout de suite n'arrêtez pas et donc je vais mettre le lien de la fille qui parle de cette astuce de grand-mère et avec ça je vais vous ajouter ma recette de crème que j'ai mise à la fin sur mon visage donc là comme vous pouvez voir je brille je brille c'est à mort c'est pas beau et là comme c'est le jour donc je vais quand même laver mon visage mais je vais le refaire ce soir donc voilà je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu et vous a emballé donc j'espère avoir vos retours vos avis sur cette astuce et puis je vous dis à très bientôt salut les filles